Déconstruire un ouvrage de l'envergure de l'ancien pont Champlain a représenté tout un défi. Il fallait réaliser l'opération de la façon la plus sécuritaire possible, tout en préservant le fleuve et sa faune. Il a été l'objet de fierté, puis d'inquiétude, d'exaspération. Pendant des décennies, le pont Champlain a été le pont le plus emprunté au Canada. Son immense structure d'acier était une icône dans le paysage de Montréal. Je me souviens, quand j'allais à l'aéroport, on passait toujours par le pont Champlain. Son histoire s'est terminée prématurément. Sa structure n'a pas résisté aux hivers québécois. Elle menaçait de s'effondrer. Le vieux pont Champlain était malade. Ça faisait des années qu'il fallait le déconstruire. Son remplaçant, le pont Samuel de Champlain a déjà pris la relève. Pour faire disparaître l'ancienne structure, les ingénieurs et les travailleurs doivent relever deux grands défis. Le premier, c'est d'éviter que la structure ne s'effondre pendant son démantèlement. C'est vraiment une déconstruction, ce n'est pas une démolition. Donc, pour faire un parallèle, c'est comme le jeu de mi-cadeau. Il faut tirer les bons bâtons dans le bon ordre pour s'assurer que la structure ne s'écroule pas. Le vieux pont Champlain, c'est 200 000 tonnes de béton et 25 000 tonnes d'acier. Les travailleurs vont retirer les pièces une à une. En banlieue de New York, pour faire disparaître le vieux pont Tappenzie en 2019, on ne s'est pas donné autant de mal. Des explosifs ont fait sauter une grande partie de l'ouvrage, similaire au pont Champlain, directement dans le fleuve Hudson. Vous imaginez ramasser tout le béton qui tombe dans le fleuve avec tout ce que ça génère comme enjeux, comme risques et puis comme dégâts au niveau de l'environnement. Protéger l'environnement, c'est le deuxième défi. Les abords du pont Champlain sont le lieu de refuge de dizaines d'espèces de poissons et d'oiseaux dont certaines sont vulnérables. Les graisses, les peintures ou le plomb qu'on trouve dans les pièces du pont pourraient les contaminer s'ils tombent dans le fleuve. Le fleuve Saint-Laurent, on l'a beaucoup perturbé. Dans le passé, c'est important qu'on modifie nos façons de faire et qu'on mette en place les mesures les plus innovantes, les plus respectueuses de l'environnement. La Société d'État fédérale Pont-Jacques-Cartier et Champlain Incorporés, ou PJCCI, est le maître d'oeuvre du projet. Elle a confié les travaux au consortium Nouvel Horizon Saint-Laurent, ou NHSL, formé des firmes d'ingénierie Pomerleau et Delsan AIM. C'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de projet-là. C'est aussi emblématique, parce que c'est un pont qui a eu une histoire, et puis on vient effacer cette histoire-là. C'est en 1957 que débute la construction du pont Champlain. Il doit s'étirer au-dessus du fleuve Saint-Laurent, de l'île des Sœurs jusqu'à Brossard, sur 3,4 kilomètres. Tous les 50 mètres, on coule d'immenses semelles en béton au fond du fleuve. Elles soutiennent des piliers qu'on appelle des piles. Et par-dessus, de grosses poutres transversales en béton armé, les chevêtres. Pour construire le tablier, la partie sur laquelle roulent les voitures, on dépose sur les chevêtres sept poutres longitudinales. Ces poutres sont faites de béton précontraint, qu'on juge plus économiques que l'acier. Entre l'île des Sœurs et la voie maritime, le pont compte 40 travées d'approche. Du côté de Brossard, il y en a neuf. Pour enjamber la voie maritime où circulent les navires, il faut adopter une stratégie différente. On ne peut pas placer des semelles et des piles dans l'eau. De chaque côté du chenal, on érige une immense structure d'acier en porte-à-faux. La travée principale, au-dessus de la voie maritime, est suspendue entre les deux. Le pont est ouvert à la circulation le 29 juin 1962. La nouvelle structure va rapidement dévoiler ses failles. En hiver, les sels de déglaçage attaquent les poutres de béton précontraints. Dès 1986, il faut renforcer la structure avec des câbles. Et plus tard, avec des arbalètes et des treillis. Mais ces efforts ne seront pas suffisants. En 2019, le pont Champlain est fermé définitivement. Les travailleurs d'autrefois ont mis 5 ans pour construire le pont. Ceux d'aujourd'hui vont en mettre 3 pour le faire disparaître. L'ingénieur Antoine Odoineau dirige le projet. Il y a toute une séquence à respecter. On fait le film à l'envers, quoi, si on veut. La première étape, c'est d'enlever les treillis en acier qu'on avait installés en renfort sous les poutres endommagées. Du début jusqu'à la fin, c'est une opération quand même délicate. Une barge est arrimée entre deux piles sous une travée. À partir de cette plateforme flottante, deux travailleurs s'élèvent dans des nacelles pour rejoindre les extrémités du treillis. Il a trouvé toute la tension dans l'élément. Il devient un peu plus ou moins lâche, on va dire, mais il est toujours suspendu par ses supports. Il faut maintenant attacher chaque extrémité du treillis à l'une des grues qui se trouvent sur le tablier. Dernier moment, on coupe les suspentes pour libérer la pièce. Elle pèse 50 tonnes. On appelle ça un levage en tandem. Le treillis est descendu de manière équilibrée. Les deux grutiers communiquent. Il y a un chef de manoeuvre sur la barge qui coordonne toute la manoeuvre comme un chef d'orchestre et puis qui permet au treillis de descendre doucement puis s'asseoir sur la barge. On amène le treillis jusqu'au quai pour le démanteler. Celui-ci, ça va se faire découper puis traiter puis il va être transformé soit en des bimes d'acier, des véhicules ou tout un tas de choses qu'on peut faire avec de l'acier. Chaque fois qu'on enlève un treillis, la structure devient un peu plus fragile. Les ingénieurs ont tout calculé. Il y a certaines travées qui sont plus endommagées que d'autres. Donc, à ce moment-là, il y a une séquence particulière avec le positionnement des grues, mais aussi avec les accès. Les camions qui viennent sur le tablier du pont pour récupérer certaines pièces ne peuvent pas circuler dans n'importe quelle voie. Et puis, on a aussi des séquences particulières dans l'enlèvement des treillis. Au même moment, en bordure de l'île des Sœurs, on commence à déconstruire le tablier du pont. Ici, l'eau n'est pas assez profonde pour utiliser des barges. On a aménagé une immense jetée temporaire pour travailler à sec. 120 000 tonnes de roches ont été déversées dans le fleuve. L'ingénieur Philippe Larouche est chargé d'environnement chez PJCCI. Il doit s'assurer que l'aménagement des jetées n'aura pas d'impact sur la qualité de l'eau. Les pierres qu'on utilise pour réaliser la jetée, on les dimensionne en fonction de la vitesse d'écoulement, en fonction des vagues et des glaces, donc pour éviter justement qu'il y ait de l'érosion puis qu'il y ait des matières en suspension qui descendent dans le fleuve. La jetée de l'île des Sœurs se trouve sur l'île des routes migratoires de plusieurs espèces de poissons, dont l'achigan et l'esturgeon jaune. Pour éviter de bloquer leur passage, l'océanographe Stéphane Lorrain a conçu deux couloirs migratoires qui traversent la jetée. Au printemps, les poissons vont monter pour aller chercher des substrats adéquats à l'amont. Certaines espèces peuvent monter jusqu'au rapide de la Chine. J'ai regardé un petit peu ce qu'on avait ce matin qui est passé, de l'achigan principalement. Pour vérifier si ça fonctionne, on a installé des électrodes de part et d'autre du couloir. Le passage d'un poisson déclenche un signal dont l'amplitude est proportionnelle à la taille de l'individu. Moi, je l'estimerais environ 35 cm. Des caméras sous-marines captent les poissons sur le vif pour permettre aux biologistes de confirmer l'espèce. Ça fait qu'on a... ça, c'est l'assurgeon quand même. On voit nettement qu'en fin de journée, il y a beaucoup de poissons. Durant le mois de mai, on a eu des montaisons par jour de l'ordre de centaines de poissons. Donc, ça fonctionne très bien. On va aller à la 35, on va se laisser dériver. Il n'y a pas que sous l'eau qu'on guette les animaux. Dans les airs aussi. Va aller un petit peu plus loin, Stéphane, s'il te plaît. La conseillère en environnement, Catherine Julien, tente de repérer les hirondelles à front blanc, une espèce dont la situation est précaire. Elle observe la structure du pont à la recherche de nids. On en a un là-bas, là. Si elle trouve un nid actif, les travaux de démolition devront s'arrêter. Il y en a même deux, les nids, sur le diaphragme. Les hirondelles à front blanc avaient l'habitude de nicher sous le vieux pont Champlain. Pour les inciter à construire leur nid ailleurs ce printemps, on a installé des filets sous le tablier. Mais quelques couples ont élu domicile sur les bordures du pont. Puis je viens le voir du va-et-vient, ça fait qu'il est actif. Cette section ne pourra pas être démantelée tant que les oisillons n'auront pas quitté le nid. Si on constate qu'il y a des hirondelles qui s'installent à un endroit et qu'on peut aller travailler ailleurs, on vient modifier le phasage des travaux pour ne pas affecter leur période de notification. Entre la jetée de l'île des Sœurs et la voie maritime du Saint-Laurent, 30 travées vont être déconstruites à partir de l'eau. Pour s'attaquer à cette tâche risquée et complexe, l'équipe de NHSL s'affaire à construire une barge catamaran, baptisée le géant du fleuve. C'est deux patinoires de hockey de la LNH. C'est un assemblage de deux barges de fleuve et des gros bims d'acier pour connecter tout ça. Un système de levage est installé à bord. Il est formé de six taux rouges. Elles peuvent atteindre la hauteur d'un édifice de neuf étages et soulever jusqu'à 4800 tonnes. Elles devront lever les travées du pont d'un seul bloc, au-dessus de l'eau, sans faire chavirer la barge. Quelques mois plus tard, la barge catamaran est en pleine action. Ça a été un peu compliqué à démarrer en termes de préparation, mais ça, c'est normal. C'est un ouvrage un peu exceptionnel. Tout de suite, au bout de deux travées, on a réussi à atteindre notre cycle de travail prévu. Le géant du fleuve est positionné sous une travée. Durant toute l'opération, il va devoir rester parfaitement horizontal. Ça se déplace en X et en Y, dans deux directions. La barge, elle a aussi une gîte et une assiette. Donc, tout ça est contrôlé par GPS et puis avec des inclinomètres, des lasers, pour permettre de garantir la stabilité de tout le système dans toute l'opération du démantèlement. Les six tours de levage s'élèvent à la même vitesse. Une fois les tours appuyées sous le tablier, il faut faire décoller la travée de ses appuis. On va déballaster la barge. La barge est remplie de 2000 tonnes d'eau pour la caler. Puis là, on vient vider de l'eau. C'est la poussée d'Archimède. Donc là, ça se lève, ça se lève. Et puis, on vient prendre une grande partie du poids de la travée. Dans la salle de contrôle, l'équipe est aux aguets. Pour éviter que la barge ne se renverse, on vérifie si les charges soutenues par les tours correspondent à ce qui avait été calculé. Chaque travée est différente, en fait. Géométriquement, c'est la même. Elles sont toutes faites pareilles, avec sept poutres précontraintes, toutes en béton, même dimension. Mais il y a eu des réparations au fil du temps. Puis ces réparations ont modifié le poids des travées jusqu'à une centaine de tonnes environ. Une fois que la travée repose entièrement sur les tours, la barge de catamaran fait 5500 tonnes. Il faut la tirer contre le courant, jusqu'en amont du pont. L'idée, effectivement, c'est d'amener la travée pas trop loin de sa position de démantèlement pour éviter d'avoir navigué avec quelque chose de très lourd sur le fleuve, ce qui est risqué. À quelques mètres du pont, la barge et sa lourde cargaison s'arrêtent. On démolit la travée directement sur le fleuve. Le béton sera transporté sur des petites barges jusqu'au quai. La travée a disparu. Une autre tranche du passé vient d'être effacée. 1er décembre 2021. Sur le chantier de déconstruction du pont Champlain, on prépare la descente de la travée principale qui surplombe la voie maritime. Cette section centrale de la structure métallique, emblématique du pont, doit descendre d'un seul bloc, suspendu au bout de six câbles. Enlever la travée principale ne devrait pas mettre en péril la stabilité du reste de la structure métallique. De part et d'autre de la voie maritime, les deux structures en porte-à-faux sont auto-portantes. La travée principale est suspendue entre les deux. Sur le tablier du pont, on s'affaire à installer de gigantesques bobines et les vérins à câbles qui vont faire le travail. Et ces six vérins, synchronisés ensemble, vont descendre la travée une fois qu'on aura découpé et désolidarisé la travée suspendue du reste de la structure. Et puis, on va descendre la structure entièrement sur une barge à l'intérieur du chenal de la voie maritime. Pour éviter que la structure ne se brise une fois déposée sur la barge, on ajoute des renforcements à des endroits stratégiques. Une fois qu'elle est assise sur la barge, les points d'appui changent. Elle est plus suspendue, donc la travée n'est plus en effet de flexion comme ça, mais dans le sens inverse, avec des points d'appui qui sont différents. Donc là, les efforts transférés dans les membres sont différents. Donc on a rajouté de l'acier temporaire sur la structure. Les équipes travaillent 7 jours sur 7 pour préparer la descente. L'opération est prévue pour le début janvier. Quand la voie maritime sera fermée à la circulation des navires. Il ne faut pas attendre trop longtemps dans la fermeture qui est de début janvier à fin mars, parce que plus on attend, plus les conditions hivernales vont être difficiles, plus la glace va se former dans le chenal, plus ça va être compliqué de manipuler la barge à l'intérieur du chenal. Nous sommes le 6 janvier, en pleine nuit. Il fait moins 7 degrés Celsius. Des monteurs d'acier s'accrochent à la structure métallique du vieux pont Champlain. Ils allument leurs torches. C'est à 23 heures que le feu d'artifice commence. Les travailleurs découpent les poutres d'acier pour libérer la structure. Les 6 vérins prennent en charge le poids de la travée principale. Ils sont gardés bien au chaud, sous des abris. Une température inférieure à 10 degrés Celsius pourrait enrayer leur mécanique. Le découpage va se prolonger tout au long de la nuit. À 10 heures du matin, c'est le moment attendu. La descente peut enfin commencer. La travée principale se détache du reste de la structure. 2 200 tonnes d'acier, 60 ans d'histoire, sont suspendues dans le ciel. Non, on n'est pas nerveux parce que l'opération a été planifiée depuis très longtemps. L'ensemble des risques ont été évalués et toutes les mesures ont été mises en place pour s'assurer que l'opération se passe correctement. Il y a toujours des points critiques où tu as un petit dos parce que tu planifies, tu le mets sur le papier, tu veux que ça se passe tel que tu l'avais prévu et pour l'instant, on frappe toutes les marques qu'on avait identifiées. Simon Hébert est directeur adjoint du projet de déconstruction. Comme le reste de son équipe, il a peu dormi au cours des derniers jours. C'est le point culminant du projet. Il y a plus de 18 mois de travail qui est en arrière de cette opération-là. La tension dans les câbles est étroitement surveillée. Il ne faut pas que la travée soit débalancée, ni dans le sens de la longueur, ni dans le sens de la largeur. Elle descend de 40 cm à la fois, à une vitesse moyenne de 3 à 5 mètres à l'heure. C'est un point plus long que prévu. Il faut qu'on fasse des ajustements, mais ça se passe très bien. On contrôle la charge exactement comme on le veut. La descente est d'abord censée durer de 6 à 8 heures. Mais le froid et la neige compliquent les opérations. C'est pas un ascenseur, ça aurait été le fun que ça soit instantané. Mais pour un, c'est des équipements qui sont très, très précis. On travaille au millimètre près. Et puisque c'est des charges qui sont énormes, bien, on se doit d'y aller tranquillement. L'atterrissage est initialement prévu pour 17 heures. L'attravée touchera finalement la barge à 3 heures du matin. 8 janvier, c'est le jour 3 de l'opération. Ce matin, le froid est glacial. Des remorqueurs placés de part et d'autres de la barge la font pivoter. À 17 heures, le convoi s'ébranle. Les remorqueurs fendent les glaces chargées de leurs étranges colis. La travée principale du pont Champlain glisse sur le fleuve qu'elle a si longtemps dominé. Elle va hiberner quelques kilomètres en amont. C'est au premier jour du printemps qu'on commence à la démonter. Certaines pièces serviront à des fins de recherche. D'autres seront réutilisées. Mais la grande majorité sera recyclée. Présentement, on recycle tous les matériaux d'acier dans un rayon de 150 kilomètres. Donc ça, c'est une mesure qui évite que l'acier soit mis dans des containers et chippé à l'étranger pour être recyclé à l'étranger pour ensuite nous être revendus. Tous les camions qui transportent les matériaux sont pesés à leur sortie du chantier. Est-ce qu'on peut voir les camions? Oui! Ils seront suivis par GPS et pesés à nouveau à leur point d'arrivée. Donc ça nous permet de pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de dispositions non conformes, illégales. On s'assure qu'il va à l'endroit qu'il est prévu. L'acier prend le chemin d'une fonderie. Le béton, lui, est envoyé vers un centre de valorisation. Il sera concassé et réutilisé dans des chaussées. De part et d'autre de la voie maritime du Saint-Laurent, les deux structures d'acier en porte-à-faux sont toujours debout. On commence à découper celles du côté de Brossard. Une grue retire les pièces une à une. Chaque fois qu'on enlève une poutre, on joue sur l'équilibre de la structure. Pour éviter l'effondrement, on a boulonné des renforcements à des endroits stratégiques. On a aussi placé des tours temporaires sous la structure. Le plus grand défi qu'on vit actuellement, c'est toujours travailler avec ce que nous, on appelle l'existant. C'est-à-dire que c'est une structure qui est... bon, c'est une vieille structure qui existe depuis longtemps. On travaille sur la base des informations qu'on a. Il y a toujours des inconnus. En principe, on connaît le gabarit de chaque pièce. Mais les plans d'origine ont été faits à la main dans les années 1950. Au fil des années, les travaux de réparation ont modifié plusieurs pièces. Là, il va y avoir un gros travail parce qu'il va falloir qu'on vienne couper là comme ça, qu'on vienne couper là comme ça, puis là qu'on vienne couper. Les ingénieurs de NHSL examinent minutieusement chaque section de la structure avant de la démanteler. Ils utilisent des modèles numériques élaborés à l'aide de drones. Mais cette technologie a ses limites. Il faut procéder avec extrême prudence. Partout sur la structure, on a installé des capteurs. Ça vérifie le comportement de l'acier, s'il y a des déplacements et puis s'il y a des tensions qui n'étaient pas prévues au niveau de certaines modèles principales qui pourraient être des indicateurs que la structure est en stress et qu'on se dirigerait vers une catastrophe potentielle. En moyenne, on enlève huit à douze pièces par jour. Mais il va bientôt falloir suspendre cette partie des travaux. La jetée sur laquelle se trouve la grue va devoir être démantelée pour laisser passer les bateaux de plaisance durant l'été. Il faudra attendre l'automne 2022 pour finir de démanteler la première structure en porte-à-faux. 19 mai 2022. Entre l'île des Sœurs et la voie maritime du Saint-Laurent, les 30 travées au-dessus de l'eau ont été retirées. Le géant du fleuve a terminé son travail. Il reste à déconstruire les piles et les semelles qui se trouvent au fond du fleuve. Ici, on s'attaque à une pile. Pour éviter que des morceaux de béton ne tombent dans l'eau, on a ceinturé la pile avec des barges, des plateaux d'acier et une membrane de caoutchouc. Et puis ça, ça permet de créer une zone complètement étanche au pied du fût de la pile. Les pelles de démolition démolissent le chevetre et puis ensuite le fût. La mauvaise qualité du béton utilisé pour construire le pont Champlain dans les années 1950 a donné du fil à retordre aux ingénieurs pendant la vie utile du pont. Cette fois, elle accélère le travail. À certains endroits, le béton est très friable. Donc, c'est très probablement très peu de poudre, de ciment, beaucoup de sable et d'eau et granulats, ce qui fait en sorte qu'il y a certaines piles qui se déconstruisent plus vite que d'autres. Quelques mètres plus loin, on s'affaire à déconstruire une semelle. C'est la dernière étape des travaux maritimes. Les semelles de béton qui soutenaient les piles du pont au fond du fleuve sont immenses. Elles font 10 mètres de largeur. Des excavatrices les cassent sous la surface de l'eau. L'opérateur travaille à l'aveugle. Il y a des profondeurs d'eau qui varient entre 3 à 7, 8 mètres de profondeur. Et pour ce faire, bien, il utilise un équipement GPS. Avant de débuter la démolition, on a utilisé des sonars pour cartographier l'emplacement de chaque semelle. L'information est communiquée à l'opérateur de l'excavatrice. Donc, il sait exactement, en fonction de là où il place le bras de sa pelle avec son marteau, à quel endroit il casse et à quelle profondeur il faut qu'il se rende. Pour empêcher le béton de partir à la dérive, on a cloisonné la zone de travail avec des parois d'acier qui descendent jusqu'au fond de l'eau. Des morceaux de béton sont transférés sur des barges et évacués jusqu'au quai. Chaque semelle est déconstruite jusqu'à un demi-mètre sous le lit du fleuve. Et puis, ce trou, entre guillemets, qu'on a constitué, avec la démolition, on vient le remplir de grosses roches, de la pierre nette, pour reconstituer un peu l'habitat naturel du poisson. À l'automne 2022, les travaux maritimes sont pratiquement terminés. NHSL doit encore déconstruire l'une des structures en porte-à-faux en bordure de la voie maritime et démolir les quatre travées du pont qui passent au-dessus de la route 132 sur la rive sud du fleuve. Le 5 novembre, le samedi matin, 22 pelles mécaniques sont mobilisées. Il faut faire vite. On a fermé la route 132 à 22 heures, vendredi soir. C'est un lien névralgique pour la mobilité autour de Montréal. Impossible de la garder fermée au-delà du week-end. Donc là, la fin de semaine, là, c'est environ 12 000 tonnes de béton démoli en à peu près 20 heures. Donc la fin de semaine, c'est 50 heures au total. Il y a de la préparation avant, de la démolition, puis du ramassage à la fin, nettoyage pour pouvoir rouvrir. 80 travailleurs se relaient 24 heures sur 24. Ça paraît être un chaos, ce qu'on voit en arrière, mais c'est un chaos organisé. Chaque travée est faite de sept poutres longitudinales. On devait les démolir une par une, mais on a changé de stratégie pour aller plus vite. Les trois poutres centrales vont tomber d'un seul bloc. On vient faire une méthode hybride, on va dire. Donc on vient déconstruire des poutres, soit mécaniquement entières, une par une, comme ce que vous voyez derrière en ce moment, ou alors pour la partie centrale, on va venir faire ce qu'on appelle des drops, donc des chutes contrôlées. Les ingénieurs ont utilisé des modèles numériques pour identifier exactement où la pelle doit cogner pour affaiblir les poutres et les faire tomber sous leur propre poids. Ils ont calculé de quelle façon chaque poutre allait se briser, combien de morceaux et même sur quelle distance les morceaux de béton allaient être propulsés. Tout ça est contrôlé poutre par poutre, travée par travée pour éviter les effets dominos. Donc il y a une séquence particulière. Ça y est, trois poutres sont sur le point de céder. Durant la nuit de vendredi à samedi, les travailleurs ont installé 15 000 tonnes de pierres sur la route pour absorber les chocs. Des tas de pierres servent à protéger les infrastructures souterraines stratégiques, comme l'aqueduc de la ville de Brossard. Donc la poutre pèse environ 200 tonnes, sauf que quand elle chute avec sa hauteur, elle génère jusqu'à 4 000 tonnes d'impact. Donc c'est cette charge-là qu'il faut essayer d'absorber pour assurer l'intégrité des ouvrages existants. La démolition au-dessus de la route 132 sera le dernier défi relevé par l'équipe d'Antoine Odoineau. De la rive sud du fleuve, la vue sur Montréal est transformée. Les ingénieurs, les scientifiques et les travailleurs ont gagné leurs paris. Ils ont fait disparaître 200 000 tonnes de béton et 25 000 tonnes d'acier en limitant les impacts sur le fleur. Je ne peux pas dire que tout ce qu'on a réalisé a très bien fonctionné, mais il y a beaucoup de choses qu'on a essayées et qui vont justement monter la barre à un certain niveau. Très bientôt, il ne restera que des vestiges du vieux pont Champlain. On vient fermer le dernier chapitre, je dirais. Les gens qui ont travaillé dessus, à le réparer, à le renforcer, déjà pour eux, c'est un peu spécial de défaire ce qu'ils ont fait. Donc, c'est un peu particulier, mais ça fait partie de la vie. C'est intéressant aussi de voir le cycle, l'évolution complète d'un ouvrage dans ces dernières années et puis venir fermer la boucle. Quelques piliers, choisis pour rester debout, symboliseront le passé. Ils témoigneront de l'expertise de ceux et celles qui ont bâti puis déconstruits l'un des ouvrages phares de Montréal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !